Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 20 février 2021, 16h56, heure du Québec. Avec quel soulagement, on redevient un monde plus normal, plus décent. Cette ère post-Trump fait du bien. Ça apaise les esprits. Namasté. Pendant ce temps-là, l'industrie technologique, nous apprend CNBC, cherche à remplacer le smartphone. Et tout le monde, naturellement, attend de voir ce qu'Apple proposera bientôt. Parce que les gens sont déjà lassés du smartphone. Il faut toujours du nouveau et du nouveau et du nouveau. Il y en a qui s'inquiétaient du fait qu'avec la pandémie, on essaierait de nous passer un vaccin qui comprendrait une micropuce. C'était tellement du n'importe quoi. Quand on fait dans la conspiration, des fois c'est un peu loufoque, c'est un peu burlesque. J'aimerais juste vous rappeler que chaque individu, ou presque sur la Terre en ce moment, que tu sois dans le fond de la jungle, ou en Amazonie, ou en Antarctique, tout le monde, tout le monde, peu importe le statut financier, social, un téléphone portable, avec lequel on peut vous retracer tellement facilement, via n'importe quel GPS, vous êtes là, identifié, partout. On suit vos mouvements, on sait où vous allez, on sait à qui vous parlez. Donc, ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec un pseudo-micropuce qui n'aurait aucun bon sens, qui n'aurait aucune logique. Dans un vaccin, il faut le faire pareil. Alors que là, vous êtes identifié avec votre nom, votre adresse, puis c'est vous qui payez le compte en plus de votre téléphone pour vous faire tracer et suivre à la seconde près. Donc, oubliez les théories du compte-là. Ça fait longtemps qu'on sait où vous êtes, qui vous êtes, où vous allez, ce que vous achetez, ce que vous consommez, à qui vous parlez. Des fois, c'est tellement pas sérieux, ces théories de la conspiration. Il y a une de mes abonnés sur Facebook qui a dit, « Oui, ça va prendre deux sessions de vaccins, un pour t'introduire de la puce, puis l'autre pour t'introduire de la batterie. » C'est tellement du n'importe quoi. Anyway, on va laisser les théories de la conspiration de côté, puis on va aller voir ce que raconte CNBC. Ça vient d'être publié aujourd'hui, il y a à peine quelques heures. Les ventes de smartphones ont chuté au cours des deux dernières années consécutives et tous les grands acteurs de la technologie se tournent maintenant vers la prochaine grande chose. Et ils semblent s'être installés sur la réalité augmentée. Un ordinateur porté sur le visage ou des lunettes qui superposent des objets générés par un ordinateur au monde réel. Les plans d'Apple ont commencé à fuir. Il y a eu des coulages d'informations et tout le monde attend de voir si on peut révolutionner ça, comme ils l'ont fait avec les smartphones. En 2007, Apple a dévoilé son fameux iPhone. Apple n'a pas inventé le smartphone des entreprises comme Paul, mais BlackBerry les vendait depuis des années. Mais le iPhone a introduit une toute nouvelle façon d'interagir avec les ordinateurs. La connectivité d'Internet toujours active, l'écran tactile convivial et l'interface basée sur des icônes d'applications cliquables semblent désormais monnaie courante. Mais à l'époque, l'ensemble du paquet semblait révolutionnaire. Le smartphone a été un changement sismique pour l'industrie technologique créant des modèles commerciaux entièrement nouveaux. Les applications sont devenues des entreprises à 100 milliards de dollars tout en remplaçant tous les appareils photo numériques au système GPS embarqué. Mais les ventes de smartphones ont chuté de deux années civiles pour la première fois. Selon Gartner, les smartphones sont de vieilles nouvelles. Le prochain pari de l'industrie technologique est une série de technologies généralement appelées « réalité augmentée » ou « réalité mixte ». La vision implique généralement une sorte d'ordinateur porté devant les yeux de l'utilisateur. Les utilisateurs pourront toujours voir la majeure partie du monde réel devant eux. Contrairement à la réalité virtuelle qui plonge complètement l'utilisateur dans un pays fantastique, généré par ordinateur, la réalité augmentée superpose du texte et des images générées par ordinateur à la réalité. Les observateurs et les participants de l'industrie pensent qu'Apple a de bonnes chances de valider et de révolutionner, encore une fois, ce milieu-là comme il le fait avec les smartphones. Apple fait des prototypes de casques depuis des années et des rapports récents de The Information et Bloomberg suggèrent qu'Apple pourrait sortir un casque dès 2022 qui pourrait coûter jusqu'à 30 000 $. Alors, aïe, 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 je ne sais pas si les chiffres sont bons ici, là. Mais Apple n'est pas la seule entreprise à travailler sur ces produits. Tous les grands acteurs de la technologie, Microsoft, Google, Facebook et Amazon, sont également dans le jeu. Les futuristes et les scénaristes ont évoqué des visions du ciel bleu, de ce qui pourrait arriver avec des lunettes informatiques avancées, un épisode de l'anthropologie dystopique Black Mirror, à explorer un monde où les gens pourraient bloquer certaines personnes hors de leur vue. des visions plus positives, imagine que des informations importantes viennent directement dans votre vue, exactement comme vous le souhaitez. Vous irez continuer la lecture de cet article-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant de ce qui va arriver là. Imaginez-vous, des entreprises comme IKEA, Target et Amazon ont déjà utilisé l'Air Kit, l'Air Kit principalement pour placer des meubles virtuels dans une pièce afin de voir si cela convenait ou si cela convient au client. Warby Parker l'utilise pour permettre les essais de lunettes virtuelles via son application. Snap utilise de nouveaux capteurs iPhone 3D pour améliorer ses lentilles de changement de visage que les annonceurs peuvent acheter, mais jusqu'à présent, peu d'applications. En Air Kit, on trouve un public plus large. Donc, on pense que ça s'en vient. Les gens sont un peu l'heure de leur smartphone, apparemment. Et on attend ce qu'Apple va nous sortir de son chapeau.